Musique Le Valipac prévoit des primes pour inciter le tri sélectif des déchets d'emballage industriel comme le carton et le plastique pour lesquels nous octroyons des primes de recyclage. Nous octroyons également des primes conteneurs pour le placement de conteneurs sélectifs pour les déchets d'emballage industriel et les primes de démarrage pour les entreprises qui mettent pour la première fois un conteneur pour le tri de papier et carton. Musique Pour pouvoir obtenir les primes bien, le mieux c'est d'en faire un moment auprès des opérateurs. Vous trouvez la liste des opérateurs qui coopèrent avec Valipac sur notre site valipac.be Musique Si vous avez trouvé un collecteur de déchets, n'hésitez pas à bien discuter avec lui toutes les possibilités qu'il y a, éventuellement de voir plusieurs collecteurs pour les différents flux que vous avez de façon que vous pouvez optimaliser la problématique d'évacuation des déchets d'emballage. Musique Le Valipac a mis en place un système pour récupérer les déchets d'emballage en plastique sur les chantiers de construction. Musique Il s'agit par exemple de gousses de palettes de briques ou des sacs en plastique pour le sable, des plastiques de protection sur les profilés des fenêtres, etc. Musique L'entrepreneur peut acheter chez son négociant en matériau de construction des sacs CleanSight 400 litres au prix d'un euro 65 par sac. Il peut les emmener ensemble avec ses matériaux de construction sur son chantier. Sur le chantier, il les remplit avec des déchets d'emballage en plastique et il peut les ramener gratuitement auprès de son négociant en matériaux de construction qui, lui, les évacuera par le système de visite. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada